Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hériteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un peu ce que je veux pas t'abonner. Bonjour. La mystique, la piste, tu sais. Hélo famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. C'est hériteur, votre humble serviteur. J'ai envie de faire cette petite vidéo-là sur Iba One. Parce qu'en gros, je suis vraiment vraiment pas fier de l'artiste et de son staff. Malheureusement, il faut le dire. Et vous savez comment hériteur fonctionne. Voilà. Moi-même, je suis un peu étonné de tout ce qui se passe. Parce que quand même, c'est l'un des races d'artiste avec lesquelles je suis régulièrement en contact. On essaie toujours de s'échanger quelques conseils, quelques stratégies. Mais le résultat n'est pas ça. Je ne vais pas faire de transition. Je vais aller rapidement dans cette vidéo-là. Voilà. En fait, chez Gladiar, si je fais cette vidéo-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que je ne suis vraiment pas fier de l'organisation. Pour, on va dire, ces derniers temps avec la Tissi Ba One. Voilà, l'organisation de trucs, de son album, de la production de ses clips. Franchement, je sens un peu un manque de professionnalisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ? Déjà, l'artiste avait déjà mis tout ses sons sur sa chaîne YouTube. Chose que, d'après lui-même, et beaucoup même d'artistes, c'est ce que tout le monde fait. Donc, il a voulu faire aussi. Ça a beau écouter un peu la vente de ses albums, mais Dieu merci. Les gars qui a continué d'acheter l'album, c'est déjà à féliciter. Et moi, je vous félicite personnellement. Mais si je sors aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas du tout, vraiment, vraiment, pas du tout, pas du tout content. L'artiste Ba One a fait un gros concert ce 24 octobre, du côté du Stade de Vincimas à Bamako. Plus de 70 000 fans réunis. C'est indiscutable. Les gladias sont prêts pour l'artiste Ba One. Mais en même temps, je me dis que c'est parce que peut-être que ces gladias sont trop prêts pour lui qu'il n'arrive pas à vraiment bien s'organiser. Quand je dis bien s'organiser, je parle surtout de son album. Et de la diffusion de ses clips. L'histoire, ce n'est pas de mettre beaucoup de clips en ligne. Mais l'histoire est de respecter un canovar de temps. C'est-à-dire de respecter un laps de temps entre les différents types de ton album et entre les différents clips qu'il y a à diffuser. Je vais parler même de l'album. Mais parlons de ça d'abord. Parce que j'ai l'impression que la Tisse et son staff sont en train d'étouffer ses fans. Je m'explique. L'artiste a sorti, je crois, près de 5 clips ou bien, je ne sais pas, près de 4 clips en moins de 1 mois, je dirais. En moins de 1 mois ou en moins de 2 mois. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Quand c'est comme ça, tu n'écris pas de mythe sur la sortie de tes clips. Chose qui n'est pas bien. Chose qui n'est pas professionnelle. C'est quand même Iba Wan, l'un des artistes maliens les plus influents de sa génération. Donc normalement, tous tes clips doivent être des clips événements. Voilà. Tu n'as même pas besoin de te presser pour sortir tous ces clips. Voilà. Donc Kankou Moussa, moi je te dis clairement, moi je ne suis pas fier, moi je ne vais pas vous apprendre votre travail. Parce que vous le connaissez déjà. Mais vous faites vraiment des heureux qu'il ne faut pas faire. Un gros clip, comme l'intro de l'album Mon Empire, n'a même pas fait le million de vues que tu nous as balancé, je ne sais pas, 3 clips derrière. En fait, c'est quoi le but de rechercher ? Je pense que quand on fait un clip, c'est une manière de faire la promotion même de l'artiste et de ses oeuvres. Donc quand un clip est mis en ligne, c'est parce qu'on veut une large division. Qui parle de large division, veut atteindre au moins le million de vues, sinon dépasser le million de vues. Mais au tout début, dans les 3 premiers jours, c'est bam 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 bam. Le clip va atteindre les 300 000 vues en 3 jours et puis après ça stagne. Ça stagne pas parce que les gladias n'ont pas envie de régler tes clips ou bien ne partage pas le lien de tes clips, mais c'est la fréquence que tu as donnée à ta chaîne YouTube qui fait que les vues de tes clips stagnent. Si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours peiner à atteindre le million de vues, une chose qui n'est pas normal pour un artiste comme toi Iba One. Moi je dis toujours que je sais que toi et ton stade, vous faites beaucoup. Voilà, vous faites beaucoup, vous faites tout pour te mettre à un top niveau. Mais souvent, faites attention aux conseils que certaines personnes vous donnent. C'est bénéfique que pour vous, c'est même pas pour nous. Normalement, normalement, avec une bonne stratégie, comme tous les clips de l'album Mon Empire, devaient dépasser rapidement le million de vues en 2 semaines ou 3 semaines ou plus 1 mois. Mais les clips peinent à atteindre le million de vues. Mais c'est parce que, on va dire, les robots, les programmes ou les robots de YouTube qui se chargent de, on va dire, gérer les clips sur la plateforme YouTube là, savent que ça ne va pas faire 2 semaines ou bien 1 semaine ou bien 1 mois que tu vas balancer encore un autre clip. Ça fait que tu ne donnes même pas le temps à tes gladiats de savre les clips, de partager au maximum, au mieux les liens de tes clips avant d'envoyer un autre clip. Et c'est comme si tu te bricotais tout seul, sans même le savoir et sans même le vouloir. C'est ce qui est dommage en fait. Moi, j'ai observé, si vous avez bien remarqué chez Gladia, je suis beaucoup silencieux. Pas parce que je n'ai pas trop le temps à faire des vidéos, mais c'est parce que j'étais un peu dessus de ce que je vois. Et comme j'aime beaucoup la tisse, je préfère sortir et expliquer les choses clairement. C'est ça mon problème en fait. C'est ce qui fait que je suis un peu silencieux ces derniers temps là. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est vraiment vraiment pas joli à voir. Je ne sais même pas qui conseille à la tisse de balancer tous ces clips comme ça. Il faut respecter au moins un mois. Un mois de trucs, on va dire, de diffusion. C'est-à-dire que quand tu mets un clip en ligne, au moins un mois avant de balancer un autre clip. Mais la tisse Iba One et son staff peuvent mettre au moins trois clips dans le même mois. Oh, je sais que ces clips que nous voyons là, ces clips de belles factures, ils la coûtent très cher. Quand tu sais bien que ta chaîne est monétisée maintenant, que quand tu fais des millions de vues sur YouTube, c'est de l'argent que tu gagnes. Tu peux gagner encore plus pour rattraper un peu tes dépenses dans tes clips. Mais si tu dois toujours balancer chaque une semaine ou chaque cinq jours, chaque deux semaines un clip, ça n'en vaut pas la peine en fait. Parce que d'abord, tu mènes beaucoup de clips en ligne, mais ces clips ne vont pas loin. Ces clips à peine même ont fait le million de vues. Ce n'est pas la faute à tes gladias. Tes gladias, regarde, moi je vois. Parce que pour voir si les fans sont motivés ou bien ils sont vraiment déterminés pour rattraper, c'est simple. Quand tu mets tes clips en ligne, les deux premiers jours, tu atteins facilement les 300 000 vues. Mais tu ne te demandes jamais ou bien vous ne vous demandez jamais pourquoi, après trois jours, les clips stagnent. Ça dépend de la mise, de la fréquence de mise en ligne de tes vidéos. C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que ça. Donc franchement, cher Gladia, c'est un peu ça mon bémol actuellement. C'est un peu ça ma petite déception sur l'album Mon Ampli. Et puis concernant la vente de l'album, la stratégie de vente, la stratégie de mise à disposition des CD et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, parce que je me dis qu'on a trop bossé, on a trop fait la campagne, on a trop fait la propagande de cet album-là, de ce loup album de plus de 33 titres-là. Franchement, pour que ça soit comme ça, voilà. J'ai l'impression qu'il faut apprendre davantage. Voilà, le staff de la TIS et lui-même ont besoin d'apprendre davantage. Voilà, écoutez, on ne fait pas ça pour vous rendre plat, mais on vous dit parce qu'on vous aime bien. C'est pas joli ce qu'on voit actuellement. Ce n'est vraiment, vraiment pas joli. Voilà, donc rendez-vous ce soir. On va parler maintenant de l'album et on parle aussi d'Ariel Chiney parce que j'ai un scoop sur Ariel Chiney. Donc rendez-vous ce soir à partir de 19h.